Elle met Valérie Chassin. Bonsoir. Bonsoir. C'est sympa. C'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est absolument extraordinaire. Avec le micro. Elle avait 8 ans. On était malades. Et on était à la montagne. C'est vrai. J'avais oublié ça. C'est vrai que vous étiez un peu souffrante. Une enfance. On avait un problème de poumon toutes les deux. Et on s'est retrouvés à la montagne de fatigue. Ça a duré plusieurs mois. Et on a découvert qu'on était natifs toutes les deux de Chartres. Alors qu'on s'est rencontrés en Haute-Savoie dans ce chalet. Et on avait la même chambre. On était l'une à côté de l'autre. Exactement. Et moi, tout ça avait été recouvert par les années de lycée. Et alors, ce n'est pas une expérience très marrante pour des enfants. C'est une épreuve. Mais elle a été le vrai rayon de soleil. Un rayon de soleil. Et c'est devenu un beau souvenir grâce à elle. Et quand j'ai parlé de copines vraiment inséparables, c'est le souvenir aussi que vous gardez de Mireille ? Moi, ça s'est plus étalé sur toute mon enfance, en fait. À Chartres, évidemment. Au lycée. Et puis, nos chemins sont croisés très, très souvent, en fait. Et après, j'ai même été, je crois, témoin de ton mariage. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi comme témoin de mon mariage parce que, en fait, c'était la seule personne que j'avais croisée tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Alors, Mireille, il y a une autre surprise pour vous, puisque Edmé et Valérie ne sont pas venus les mains vides. On a retrouvé un petit cahier de poèmes. Alors, je vais vous l'offrir parce que je pense qu'à mon avis, ça aussi, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Et je précise, ce sont des poèmes que vous-même écriviez. Dites-nous à quel âge vous écriviez ces poèmes ? Alors là... Vous vous en souvenez ou pas ? C'est une colle absolue. Attendez. 11 ans. Oui, c'est ça. 11 ans. C'est inscrit là. L'écriture des poèmes, pas vraiment. Enfin, je me souviens que j'aimais bien écrire, évidemment. Mais je me rappelle très, très bien que je découpais des tas de petits motifs, là, que l'on voit. Vous voulez nous lire un petit extrait ? Moi, je les ai lus. Oh non, mais je vais lire ça, c'est vrai. Vous lisez de ligne. On a un acteur avec nous. Regardez. Alors, les oiseaux. Les oiseaux. J'entends les oiseaux chanter parmi les bois légers. Ils gazouillent tendrement. Et les voisins arrivant les prennent pour des fées. Dont on n'est jamais lassé. C'est joli. Merci, Mireille. Merci à ces deux amis d'enfance. C'est incroyable ce qu'elle écrit. Je suis en train de voir un truc. C'est un truc de fou. Elle avait 10 ans. S'il vous plaît, écoutez. À 10 ans. La vie est une lutte continuelle contre la mort. Un jour, elle vient la mort lugubre, drapée de voile noire. Elle vient, nous saisit et nous emporte au loin sans passeport pour nous montrer comment est faite l'éternité au lion des cieux attaché à jamais. Mais même si c'est triste, c'est beau. On va se retrouver dans un petit instant, une petite pause. Et puis, vous découvrirez encore d'autres choses, notamment sur l'enfance de Gad El-Malek. Chouchou, tout hors de main. Partout en France. Ce qui nous permet de découvrir dans le film les deux frères, Gad et Harry El-Malek, ensemble. Alors Mireille, un invité mystère est avec nous pour vous. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Alors pour découvrir, essayer de le reconnaître, il va vous aider, il va nous lire un petit texte. On écoute. On va essayer de reconnaître qui est-ce. « Mireille, depuis que tu m'as filmé, les gens me connaissent désormais de l'intérieur et ne font même plus attention à ma tête. Ailleurs, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, je gagne du temps sur ma coiffure, je ne reçois plus de claques dans la gueule et surtout, les lambaines cuites, je peux sortir la tête dans le cul. Il y a des inconvénients. C'est que j'ai dû faire retailler toutes mes chemises, je ne peux plus rouler de pelle à personne et surtout, je suis ridicule quand je porte un chapeau. Mireille, qui suis-je ? » C'est une belle colle. C'est la première fois qu'on reçoit un invité sans tête. Alors, mais aucune idée. Regardez, attendez. Invité mystère, découvrez-vous ! Oui, Pierre Pramad ! Merci d'accueillir Pierre Pramad. Je crois qu'il a une frustration, c'est sa crise. Bonsoir, Pierre. Comment j'ai pu ne pas trouver ? Ça ne fait pas si longtemps qu'on s'est vus. Pierre, c'est vrai qu'avec Mireille, vous avez fait ensemble une émission qui est restée vraiment dans la tête de tout le monde. De ceux qui l'ont vu, en tout cas. Ils étaient nombreux, ils étaient nombreux. Expliquez-nous d'abord, avant de parler de l'émission, pourquoi vous avez accepté de venir pour Mireille ? Je crois que c'était un geste important pour vous. Parce que c'est quelqu'un... Ce n'était pas une preuve d'amitié, c'est parce que c'est quelqu'un qui a vraiment bouleversé ma vie. Ah oui, carrément. Vraiment, elle l'a changée. Pas uniquement sexuellement. Non, ça sera dans un deuxième portrait. On dira tout après. Non, mais parce qu'avec ce portrait-là, elle a vraiment changé le regard des autres sur moi, mon rapport aux médias, le rapport que les médias avaient sur moi. Moi, j'ai compris que le plus dur, ce n'était pas de dire qui on était, mais comment dire qui on était. Et ça, j'ai réussi à le faire grâce à Mireille. Pour vous, l'interview, c'est une conversation. Ce n'est pas une espèce d'attaque. Oui, et puis c'est amener l'autre. Vous savez, il y a un mot, peut-être on a oublié, qui s'appelle la maïotique. C'est apporter... Il n'y a pas une recette de cuisine. Très bien. La maïotique. Gade. Alors, la maïotique, c'est amener les autres à dire, à accoucher de ce qu'ils ont en eux et de ce qu'ils ont aussi envie de dire. C'est porter leur discours et ce qu'ils sont eux. Et moi, c'est ce qui m'intéresse de faire. C'est en tout cas de dresser des portraits qui soient au plus près des personnes que je filme ou que j'interview. Et puisqu'on s'intéresse à Mireille, à la créature, je voulais dire que Mireille est fidèle parce qu'on la revoit après son émission. Et je sais qu'elle revoit des gens, même des inconnus, qu'elle a vus dans son émission. Elle le revoit après, même des fois, elle leur rend service. Les gens bougent quand ils sont dans la détresse. Je le sais, elle ne le dit pas. Mais c'est vrai, elle fait des choses pour les gens qu'elle ne les a pas juste exposées. Et puis, ciao, merci pour ce que vous avez donné. Merci, merci à tous les deux. Merci beaucoup à Pierre Pannemal d'être venus témoigner et nous raconter sa Mireille Dumas. C'est pas de rap devenue. Pour l'instant, on fait juste une toute petite pause, quelques secondes, et on se retrouve dans un instant avec d'autres surprises. C'est génial. Une réaction, Mireille ? Moi, je pleure cinq jours. C'est ce que j'allais dire. Moi, je pleure pendant une semaine, je suis au soin intensif de l'émotion. J'ai du mal, mais c'est vrai que c'est très émouvant. D'abord, Dominique, c'est vraiment l'homme de ma vie. Et puis, il dit des tas de choses justes, parce qu'on a partagé comme ça des années, des années ensemble. Dominique, on peut le saluer parce qu'il est en régie. C'est lui qui réalise nos émissions très suivantes. Salut, Dominique. On peut lui faire un petit coucou ? Et merci de sa participation. Merci d'avoir mis la main à la patte pour ce sujet avec Yann Lebris de Carnet, notre journaliste. Eh bien, le clan Colonna, qu'on a vu sur ses photos, il s'est déplacé, bien sûr. Il est venu pour vous, Mireille, parce qu'ils vous ont adopté. Et vous faites partie de cette famille. On accueille le clan Corse, le clan de Mireille. Il y a Véronique, Jean, François, Valin. Bonsoir. Bonsoir. C'est toute la famille Colonna qui est là ce soir. Bonsoir et bonsoir. Non, c'est formidable. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils arrivent quand même avec les lunettes. Avec les lunettes noires, c'est le clan. Ils vous l'ont joué. Ils vous l'ont joué. Parce que quand même, il faut dire qu'en Corse, ce n'est pas comme ça. Là, c'est le cliché, là. Est-ce que Mireille, ou qui veut prendre la parole là ? Dans la famille Colonna, il y a les frères, les sœurs, etc. Est-ce que quand même, cette famille, c'est pas un peu un clan, mais au sens positif du terme, vous avez l'air tous très soudés. Et puis, il y en a plein qui sont dans le métier aussi, comme Dominique Colonna. C'est plus qu'un clan, c'est une tribu. Le clan, c'est peut-être un peu... Ça a toujours une notion un peu péjorative. Nous, c'est vraiment une tribu. Et qui est resté un petit peu ? Qui a suivi les traces de Dominique à la télévision ? Je sais qu'il y a Véronique qui travaille à la télé, c'est vous ? Au cinéma et à la télé, mais plus souvent aussi. Et vous aussi. Elle est beaucoup dans la famille, dans le fond. Elle a raison, Véronique, de dire que c'est une tribu. Parce que tribu, ça donne... C'est quelque chose de fort. Le clan, c'est exclusif. La tribu, c'est on se tient chaud et on est une force ensemble. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ces images, c'est le restaurant qui veut nous parler du resto. Le resto, j'ai l'impression que c'est plus qu'un resto. C'est un symbole, non, ce restaurant ? En fait, oui, c'est l'endroit où toute la famille, tout le clan, enfin toute la tribu, parce que le clan, comme l'a dit Mireille très justement, c'est un peu exagéré. Toute la tribu se voit pratiquement tous les étés. Tous les étés, donc c'est un rite. Tous les étés, Mireille, vous allez là-bas. Et dans ce resto, alors, comment ça se passe ? Moi, j'ai gardé juste un souvenir, je voudrais le raconter, parce que c'est très, très drôle. C'est la première fois où j'y suis allée. C'est vrai qu'on a gardé le restaurant tous ensemble. On était... Donc leur père venait de... Non, non, il était encore là. Mais enfin, il est mort quelques années après. Mais en tout cas, il ne voulait plus s'occuper du restaurant. Il a tenu tous ensemble. Est-ce qu'il y a une Mireille, justement, qu'on ne connaît pas, qu'on voit à la télévision dans ses émissions ? Mais est-ce qu'il y a une autre Mireille que vous, vous connaissez bien, dont vous aimeriez peut-être nous souligner un trait de caractère ? Une Mireille qui pleure au cinéma. C'est vrai ? Elle a le cœur sensible ? On est peut-être allé voir un film qui s'appelait Pixot, La loi du plus faible. Et on n'osait plus sortir du cinéma parce qu'on avait tellement pleuré qu'on avait vraiment honte. Moi, je pleure. Je suis une Madeleine. Mais à la télévision, quand quelqu'un vous fait des confidences parfois troublantes, vous gardez toujours votre maîtrise de vous-même. Maintenant, oui. Parce que le temps a passé et on acquiert un tout petit peu de maîtrise. Mais je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, au tout début, quand j'étais comme ça, dans des tête-à-tête, sur des sujets un peu difficiles, il m'est arrivé une fois de prétexter, comme on est là, voilà, de prétexter un problème technique, de sortir, d'aller pleurer, parce qu'on me racontait quelque chose de très, très difficile à entendre. Et voilà, et je suis ensuite revenue. Mais bon, voilà, j'ai essayé de biaiser. Mireille, Mireille en Corse, donc c'est une grande partie de vous-même qu'on découvre ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Vincent et Michel. Merci, c'est bon. Je savais pas que vous saviez chanter. Vincent et Michel, deux amis très proches de Mireille, qui ont accepté de chanter pour ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Francky. Merci. C'est une chanson que vous avez chantée à l'époque avec Sylvie Vartan, non ? Oui. Vous l'avez un petit peu adaptée, là, pour Mireille. On a essayé d'adapter, mais il y a eu une improvisation, vous avez remarqué, dans les deux premières strophes. Et voilà, ça va, ça s'est bien passé. Mireille, autour de vous, ces trois beaux garçons, ce sont vos potes, vos sacrés amis ? Francky, c'est Claude. C'est Claude Benzaken. Je suis son ami de longue date. Un ami de longue date. Et qui était effectivement très connu à cette époque-là. Qui a marqué la période. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. On découvre aussi donc Vincent et Michel. Michel est architecte. C'est lui qui vous construit, paraît-il, un petit lit douillet ? Une maison ? Exactement. Et on passe énormément de temps ensemble, oui. Comment est Mireille, par exemple, quand vous la voyez ? Elle vient inspecter le chantier ? Perfectionniste, le sens du détail ? Oui, très perfectionniste et le sens du détail, en même temps, très ouverte. Elle essaye de savoir toujours ce qu'on a en tête et quand on propose quelque chose, de comprendre ce qu'on a vraiment au fond de soi pour être convaincu. Vincent, vous qui êtes aussi un... Son talent, c'est de savoir justement ce qu'il y a dans ma tête. Et de pouvoir le retraduire, quand même. Et Vincent, vous qui êtes aussi un ami proche, est-ce que vous diriez de la même chose ? Mireille est à la ville comme elle est à l'écran. C'est de la psy non-stop ou pas ? C'est un peu de la psy non-stop, mais en fait, on n'a pas besoin de se forcer. C'est totalement naturel. C'est une des rares personnes avec qui on a envie de vraiment parler, de vraiment dire les choses. Moi, j'ai pas mal de souvenirs avec Mireille et on a passé pas mal de temps à discuter, de choses très, très intimes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui on peut le faire. Et à chanter aussi. Voilà. Et à chanter aussi ? C'est vrai que vous aimez chanter aussi ? Bah écoutez, on ne va pas se prouver. Je vous amène tout simplement. Au revoir, François. Et on termine avec une petite chanson. Alors, je vais vite vous aider quand même. Je vous amène un petit coup de main. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que nous avons encore quelqu'un à recevoir ce soir, c'est un garçon, il s'appelle Friedrich, et après la voix, et bien voici l'image, puisque c'est un sosie, le sosie d'une personnalité très célèbre, puisque c'est votre sosie, Mireille, ou le mien, je ne sais plus. En tout cas, il s'appelle Friedrich, et c'est le sosie de Mireille Dumas. A très bientôt. C'est vrai, très sérieusement, c'est une sacrée expérience, je pense à toutes les vedettes que vous imitez, c'est absolument pas évident de se reconnaître et de jouer au jeu de miroir. Vous ne pouvez pas encore vraiment imiter ma voix, hein ? Pas tout à fait, non. Sous-titrage Société Radio-Canada